Applaudissements 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 ... 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 L'enthousiasme de ma jeunesse, la foi, l'ardeur, l'amour. Vassilya Vassilyevitch, il est vraiment temps d'aller vous reposer, vous êtes sûrement fatigué, que d'émotion ce soir ! Tiens, une fois, j'étais encore une toute jeune comédienne, un jeune homme, je me souviens très bien, et tombait amoureux de moi, grâce à mon jeu. ... ... Le regard de ses yeux bleus, Son merveilleux sourire, je n'oublierai jamais, même dans ma tombe. Un jour, il s'est mis à genoux devant moi et il me dit, « Vassilien, deviens ma femme et quitte la scène. » Quitte la scène. Tu comprends ? Il m'a demandé de quitter la scène. Il pouvait être amoureux d'une comédienne, mais l'épouser, jamais. Ce soir-là, je me rappelle, je devais jouer un rôle comique. Et tout en jouant, j'ai senti mon cœur se serrer, j'ai senti mes yeux s'ouvrir et… « Vassilien, Vassilien, vite ! Enfin voyons, calmez-vous ! » « Petrushka, Edorka ! » « Scénario, Scénario, Scénario Nikitushka ! » « Je ne sais pas ce qui remonte. » « Tiens, je me revois une jeune comédienne. » « Tu n'imagines pas comment j'étais un de mes débuts ? » « Je me souviens mon premier rôle. » « Je me souviens mon premier rôle. » « Renis ton père et abdique ton nom. » « Ou, si tu ne le veux pas, jure de m'aimer et je ne saurai plus une capulée. » « Tu connais ? » « Bien sûr, c'est Shakespeare, madame. » « Et alors ? » « Attends. » « Molière. » « Les femmes savantes. » « Assieds-toi. » « Je vois que votre esprit n'est peut-être guéri du folle entêtement de vous faire un mari. » « Mais sachant, s'il vous plaît, qui vous songez à prendre ? » « Votre visée en moi n'est pas mise à qui tendre. » « Donne-moi la réplique d'Anlie Edbic, Nikita, la réplique. » « Et par quelle raison n'y serait-elle pas ? » « Manquait-il de mérite ? Est-ce un choix qui soit bas ? » « Non. » « Mais c'est un dessin qui serait malhonnête que d'en vouloir d'une autre enlever la conquête. » « Et ce n'est pas un fait dans le monde ignoré que Clitandre pour moi hautement soupirait. » « Oui, mais tous ces soupirs chez vous sont choses vaines et vous ne tombez point aux bassesses humaines. » « Votre esprit à l'humain ne renonce pour toujours et la philosophie à toutes vos amours. » « Si, n'ayant au cœur nul des sens pour Clitandre, que vous importe-t-il qu'on y puisse prétendre ? » « Très bien ! Bravo, Nikita ! Bravo ! » « Tu verras, un jour, toi aussi, tu seras une grande comédienne. » « Que Dieu vous entende, madame ! » « Tu entends ? » « Tu entends ? » « Mais pourquoi pleures-tu ? » « C'est pas bien, ce n'est pas bien du tout. Il ne faut pas pleurer, voyons. » « Je suis élue, madame. » « Tu vois, Nikitouchka ? » « Là où il y a le théâtre, la musique, la danse, là où il y a de l'art et du talent, il n'y a ni tristesse, ni vieillesse. » « On en oublie la solitude et la maladie. » « Et la mort elle-même ne l'a mort qu'à moitié. » « Vassilya Vassilyevitch, merci, madame. » « Allons-nous en, Nikitouchka ? Il s'est fait tard ! » « Calinca, 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 maya » « La doula, la calinca, calinca, maya » « La doula, la calinca, 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 calinca » « La doula, la calinca, 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 calinca » « Jouette shine returned » « Oitren des filhos, hauillez revenir » ... 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